Onzième jour, moment de pardon. Tu entres dans une nouvelle étape du jeûne. Au pardon que tu recherches, à la voie que tu prends, le pardon s'exprime comme un besoin. C'est une quête permanente, et le pardon n'existe que parce que la remise en question existe. Mériter le pardon, c'est accepter de changer, et c'est s'accepter dans ses propres contradictions et dans ses propres défaillances. Tu trouveras sur ta route des cœurs indifférents à tout, et ton épreuve sera de garder intact le cœur qui te fait être pour ne pas sombrer aussi dans l'indifférence et l'insouciance. Lorsque ce monde te paraît vide d'humanité, c'est que ton cœur te parle pour exprimer l'attention qui l'habite. Il faut l'écouter, et il est nécessaire de ne jamais laisser échapper notre nature, notre identité émotionnelle et spirituelle. Si tu penses être différent parce que tu aimes les gens, c'est que la société a bien pris soin de malmener l'amour et de le vider de son vrai sens. On a l'impression qu'aimer l'autre, être sincère avec lui ou être empathique est devenu une anomalie. L'intérêt prime souvent. Nous pouvons faire des erreurs, et elles sont utiles si elles deviennent des enseignements. On dit bien que l'erreur est humaine, mais l'humain n'est pas une erreur ou quelque chose d'étrange. L'humain est un souffle de vie, une étincelle de douceur et un brassier d'amour. Et garde à ton esprit que si Dieu ouvre grand la porte du pardon, c'est qu'il cherche d'abord à t'aimer avant de te montrer sa colère. Alors cherche son pardon, et il t'offrira son amour. Et ne te condamne jamais, car le poids de tes fautes, aussi lourd soit-il, ne peut rivaliser avec les larmes que tu as versées pour être meilleur. 6 juin 2017